« Héroïka, ô belle, je voudrais, comme quelqu'a t'aider, Devoir surgir du fond de mes rimes guerrières, Tout l'être de nature, héroïka d'ornée, Car il s'y arrive fort bien à tes grandes manières, A ce porc belliqueux que fuit les non-chaloirs, De vêtir l'appareil des époques premières, Car nul chef, redressé pour deux rues de vouloir, Et tout vaudrait, coiffant du casque des batailles, Du casque ténébreux de tes longs cheveux noirs, Car ton torse vivrait à l'aise dans les mailles, De la côte moulant la gloire de tes seins, Parmi le chatoiement poissonneux des écailles, Car ton corps est de ceux qui pourraient être sains, Par le cas de rupe le tour des colliers de palmyre, Que, sans foyer, porte la reine aux grandes seins, Car enfin, moutons que notre rêve admire, Au front de quel corps dont te voient ses aimants, Et d'un seul ainsi qu'un vivant point de mire, Prendra qu'attiré comme par un aimant, Mon regard obstiné te suit et te contemple, Laisse-moi pour l'esprit s'abuser un moment, Laisse-moi remplir l'air avec ton appel ample, Ménant tes escadrons sauvages refrains, Vers la destruction de la ville et du temple, Laisse-moi, cependant que ce cambre terrain, Mêler le cliquetis de tes armes brandies, Au choc des joyaux lourds sortis de tes écrins, J'allume tes yeux noirs au feu des incendies, J'étale la blancheur féroce de tes dents Dans un rire annonçant de proches tragédies, J'aimais derrière toi des horizons ardents, Devant toi les butins qu'indiquent ton grand geste, À qui répond le cœur de mille cris stridents, Pour, parmi ce décor fictif de plein agrest, Que foult au galop les pieds des étalons, À la suite desquels nul moins s'en reste, Terrible, Frémissant de la nuque au talon, La poigne exaspérée au manche de l'épée, La course déployante au ventre et cheveux longs, Animée de toi seule une immense épopée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada